Allo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marie-Lou et Cindy. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un quiz pour savoir qui de nous deux connaît le mieux, Laura. Et oui, parce que comme vous le savez peut-être, les trois ont fait partie d'une gang d'amis super proches pis je pense sincèrement que vous êtes les deux qui me connaissez le mieux parce que Marie-Lou habite à Québec avec moi pis Cindy... Elle a une mémoire de fou, ok? Un petit peu folle, c'est bon. Ouais, mais je l'assume à 100%, vous savez quand même. Donc, sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Je vais vous nommer quatre prénoms de garçons. Pis la première étape, vous devez identifier l'intrus, c'est-à-dire le gars que je n'ai jamais dété et classer les trois autres en ordre chronologique que je les ai détés, ok? Ça, c'est une question de rapidité. Oui! Donc, les quatre prénoms sont Laurent, Philippe, Jérémy et Gabriel. Go! Oh, j'ai comme eu... Ok, donc... Ok, c'est-à-dire que tu n'as pas eu ça? Oui, je sais, mais j'ai eu un blanc de mémoire, je suis comme... Ok, attends, on va vérifier ses restes. Ok, moi, je suis vraiment allée rapidement pis c'est pas bien écrit, mais Jérémy, c'est l'intrus. Après ça, on a eu Philippe, Laurent, Gab. C'est une excellente très bonne. Mais, je dois dire que je te donne un demi-point, non. Mais, Jérémy, on dirait qu'il y a un nom qui est quand même frais dans... Quelque part, il y a un Jérémy, mais... C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est le nom que j'utilise tout le temps dans mes story times, justement parce qu'il n'ai jamais dété de Jérémy. C'était une pomme pour moi! Nommer deux emplois étudiants que j'ai eus. Et... Deux? Deux? Non, j'ai pas eu l'autre, là, j'ai pas eu l'autre. Best Buy? Ouais, mais j'ai Forever Best Buy. Ah ouais. T'es écrit tellement mal. Je sais pas de donner le point. De quoi tu parles? Mais... Forever Best Buy. Mais ce sont de très bonnes réponses. J'ai en effet travaillé au Forever 21 et au Best Buy. Pis toi, t'as écrit quoi? Bah, bah, dès que je l'aime après... Non. Son accroche. Oui, oui, non, le point bas, Marilou. Clairement. Ça, ça va être quand même difficile. J'aimerais que vous fassiez un schéma de ma situation familiale. Avec des noms, pis comme qui est séparé, pis nanana. Juste, le mieux que vous pouvez, pis celle qui a le plus de bonnes informations, va l'emporter. Moi, c'est les noms, j'ai tant d'aller à l'écriture. Oh mon dieu. Ok, ok, ok. Ton schéma prend mon nom du temps. À moi? Oui. Mais je sais pas, c'est toi qui n'arrives pas d'écrire. C'est toi qui n'arrives pas d'écrire parce que l'autre n'arrives pas d'écrire. Je m'excuse vraiment asséritif, mais je sais plus c'est quoi le nom de ta maman. Ben, t'as pu expliquer. Nancy! Non, non. Ça ressemble? C'est le nom de ma mère. Ok, donc il y a toi. Ça, il y a ton père. Ton père a définitivement une soeur qui s'appelle Sylvie. Un frère, que je sais pas son nom. Est-ce qu'il y a une deuxième soeur? Oui. Ok, c'est bon. Wow, c'est super. Après ça, de ce côté à ta maman, que je m'envoie son nom, il y a son chum aussi. Tu as un frère. Do, d'homme. Do. Ludovic. Ludovic. Mais vous l'appelez? Do. Do. Ludo. Ludo. Ok, j'étais genre Do. Mais il me semble que j'ai déjà entendu dire Do, puis j'étais comme... Ok, ouais. Puis la tête est à ta grand-maman. J'ai une grand-maman. Comme la plupart des jours. Merci que j'allais arrêter, j'aurais pu mettre grand-maman quand papa. Mais t'as des prénoms. Ok. Ma mère s'appelle... Twit. Nathalie. Ok peux-tu me montrer ça? Ok donc là il y a toi en bas Ok toi tu faisais des dessins de maison C'est les maisons Mais c'est un schéma de sa famille Oui mais la famille il reste tout bon Il y a Teeve Teeve a une soeur qui s'appelle Sylvie C'est juste parce qu'on connait Sylvie Il est tellement impliqué dans la vie de le rap Il faut le fil Donc il y a Nathalie qui a un chum aussi Je savais pas son nom Il y a aussi ton frère Mais moi je savais pas son nom non plus Là j'ai mis les grappes J'avais quand même une mini information Ok c'est bon J'ai mis les parents Les grands-parents des deux côtés Parce que c'était obvious Mais ça me donne quand même des points Tu sais dans un examen Ben là je sais pas là J'ai dit que j'aurais pu continuer à mettre grand-papère quand même Mais il n'est pas écrit Pis C'est pas vrai Pis après ça j'ai mis les maisons Fait que je me rappelle que dans la maison Chez compère ta chambre est là Pis ici on mange tout le temps des smoothies autour de la cuisine Sur le comptoir C'est vrai Ok on peut-tu rectifier que les schémas des maisons C'était pas dans la question Oui c'est la famille Chez ta mère il y a un diva blanc Pis ça c'est les escaliers pour aller en bas Parce que la chambre est en bas En bas à droite Quoi ? Non moi je... non Ça marche Non Ça rentre dans la famille Là aucun crédit pour les maisons On n'a plus C'est un bel effort Ben ok mais moi j'ai les grands-parents C'est la grande visuellement Ah oui ça c'est... Il y a un petit truc que tu prends souvent des snapchats avec là Qui est dans ta famille En tout cas Ben c'est ça C'est moi qui choisit Ok ? Je dois dire que visuellement j'aime bien celui à Cyn Pis... Olivier c'est mon petit beau de chou C'est mon petit cousin Pis je l'aime vraiment beaucoup Fait que j'apprécie que tu l'as aimé Mais... Ici il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis Il y a beaucoup d'informations qui ont été retenues D'autres... Il y a eu un effort D'autres... Hey je sais pas quoi faire les filles Du coup de donner un point chaque Oui Merde ton point Faut l'inciter C'est toujours ben moi qui fais règle ça Ok un point chaque Quelle est mon expression préférée ? Moi j'ai mis euh... Je l'échappe Pis c'est là Parce que c'est moi qui dis ça Pis elle a commencé à le dire Mais euh... Honnêtement... C'est meilleur que moi Moi j'avais aucune idée J'avais aucune idée Donc j'ai décidé d'écrire quelque chose Que tu dis très souvent Et c'est Tapeu Tu dis Tapeu Au lieu d'attendre un peu Pis tu dis Tapeu là Tapeu là Tapeu C'est trop stressant ce jeu là Hum Ça a l'air que je dis tapeu Ouais Mais c'est C'est une très mauvaise réponse Des deux côtés La bonne réponse C'était Complètement ivre Ah oui c'est vrai Hum Je suis d'accord J'étais complètement ivre Ouais Quelles sont les 3 choses Que je dois absolument apporter Avec moi dès que je sors de la maison ? Qu'est-ce que c'est écrit ? Qu'est-ce que c'est écrit ? Donc j'ai dit numéro 1 Une brosse à cheveux C'est vraiment important J'ai des rouges à lèvres Pis des mouchoirs Là aussi Ok En fait j'ai juste étudié le contenu de ta sacoche en dessous C'est ça que j'ai dit C'est une idée ? J'ai écrit brosse à cheveux aussi en premier Ah C'est l'air là Pas mal tout le monde C'est comme un mousse Pis je te vois jamais partir sans Et finalement ta peau de matifiante T'avais comme ta Tu devais être dans le front et tout Pour pas reluire Quand j'ai pensé à cette question là C'était évident qu'il fallait qu'il y ait brosse à cheveux Et si t'avais pas ça Tu perdais automatiquement Ton amitié On perd ton amitié Exactement Le reste c'était assez variable Mais ce que je m'étais dit dans ma tête C'était exactement ce que tu nous dis Brosse à cheveux c'est leur peau de matifiante Mais elle a vraiment pris une mouchoir dégueulasse dans sa sacoche en dessous Parce que c'est un rumet tout le mois de janvier Ben je le sais Ça n'a pas l'air de finir Ça n'a pas l'air de finir La meilleure réponse va l'emporter Ok J'aimerais que vous décriviez mon genre de couple Mon homme idéal Tu sais Ça va quoi ? Ou bien autant physiquement que psychologiquement Hum hum Alors premièrement Regardez le tableau comme il est rempli Donc je vais aller point par point ok Donc en premier j'ai écrit que Toi tu vas avoir comme plus souvent un coup de coeur Pour les blonds aux yeux bleus Tu sais ça va comme t'accrocher Mais selon les statistiques C'est pas avec ceux là que ça a le plus fonctionné Donc le typique Pis moi et Marie-Lou je suis sûre qu'on est d'accord là-dessus ensemble Ça va être un gars qui va être grand premièrement Qui va être plus foncé Tu sais plus brun, yeux bruns Donc Pis là j'ai noté que T'aimais plus les gars qui vont être plus Pas bâti Mais si t'as le choix entre un gars qui est full cut Mais super Non c'est pas le droit T'as pas le droit T'as pas le droit T'as pas le droit Marie-Lou Si t'as le choix entre deux gars Un qui va être comme plus mince, cut Pis tout Genre avec abdos Ou un gars plus bâti Tu vas aller vers le gars qui va être plus bâti Tu sais que tu vas te sentir protégée Ensuite C'est une évaluation psychologique C'est une excellente réponse Bon Ensuite J'ai écrit sportif Pis j'ai mis plein de flèches Je suis sûre que Marie-Lou aussi elle a écrit ça Parce que Pour que le gars comme il soit Non t'as pas l'air sûre Ben pour tu t'as l'impression Selon les statistiques Les gars c'est souvent sportif Mais il faut que je lis que C'est parce qu'ils sont bâtis et grands et foncés Faut que tu es foncé pour être un sportif Ensuite Faut que tu es foncé pour être un sportif Ouais c'est ça Si t'es blond T'es sûrement pas sportif Attentionnez Parce que des fois t'as un petit bébé Je veux qu'on s'équipe Oui Un beau sourire Très important Donc pour entourer tout ça Pour résumer Tu dis toujours Un beau petit gars de propre C'est ça le mot Pis ici dans le coin J'ai écrit C'est vrai à vous Pis dans le coin ici j'ai écrit Qu'est-ce qu'il fallait pas que Mais c'est pas que Ça te dérangerait À un tel point que tu veux pas y parler Mais c'est juste que C'est quelque chose qui t'accroche un peu Donc un gars qui va pas avoir un beau sourire Tu sais qui va avoir des dents de croche Ou non Moi je serais plus genre à dire Que c'est moi qui aime pas les dents de croche Exactement J'ai jamais dit Parce que On en a déjà parlé Exactement Moi j'ai dit que moi j'aimais pas les dents de croche Pis elle elle a dit Oh moi ça me dérange pas plus que ça Oh my god Oh my god C'est vrai Donc Moi j'ai dit J'étais parlant de la pire b*** selon vos descriptions Je suis pas belle Je suis pas belle Bon Donc j'ai dit Plus que 6 pieds Tu sais entre 6 pieds 1 et 6 pieds 3 C'est le best Épaules larges musclées Ça revient au beau bât La couleur de cheveux elle porte moins dorénavant Je dirais qu'avant d'avoir plus de critères là-dessus Blond Chatin Brun des fois selon les statistiques Comme qu'on peut voir Sportif Qui se trouve hot Antity Pas peur de l'engagement Esprit familial Qui répond rapidement au texto Qui veut filmer un boyfriend tag C'est bon ça Drôle social Beaucoup de conversation Pas un sexe symbole Donc C'est quand même un excellent point Donc Est-ce que j'ai à critiquer D'ailleurs je veux juste dire Ça là C'est mon homme idéal C'est pas des critères Que chaque gars doit avoir Bon là j'ai l'air un peu specuelle Donc là Si vous n'avez pas tous ces critères là Arrêtez de la DM Elle va pas reprendre Ouais Ok Mais Il y a quelques informations Que j'ai bien aimé du côté de Cindy C'est à dire Le petit gars propre Bon petit gars propre Parce que c'est vrai que je dis ça souvent Quand j'essaie d'exprimer mon genre de gars C'est un gars Normal Tu sais qu'il a pas trop de style Pas de tatou Qui se démarque pas trop des autres Puis surtout Qui est pas nécessairement un sexe symbole Oh En fait j'ai pas le choix d'aller du côté de Marie-Lou Parce que toutes les informations ici Sont véridiques Tandis que Cine elle l'a échappé Pour ce qu'il est dans le crush Puis Non C'est celui-là que je préfère Yaaay C'est déjà la fin de la vidéo Et voilà On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Bye 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 I know You're tired I'm loving I'm loving I'm loving With nobody to love Nobody Nobody Sous-titrage ST' 501